Beaucoup de reconnaissance à cet esprit d'amitié qui s'installe pour que la culture, à travers tous ses arts, toutes ses expressions, puisse trouver essor, émancipation, réalisation et surtout partage entre eux. Aujourd'hui c'est évidemment une journée mémorable parce qu'en même temps que le Théâtre d'Opéra de Tunis, il y a eu aussi cette belle exposition sur une modernité tunisienne au musée d'art moderne et contemporain. Il y a eu aussi une exposition de sculpture, inaugurale évidemment du musée. Aujourd'hui, et ici même, nous fêtons le cinéma, l'image, et à travers deux faits saillants, d'abord l'inauguration du CNCI, il faut dire, dans son nouveau siège à la Cité de la Culture, et la Cinémathèque Nationale. Mais je vous prie de me croire qu'on a beau peut-être rêver, on a beau essayer de dire à quel point c'est important que la culture s'exprime et trouve le relais nécessaire. mais n'eut été cette énergie, cette impulsion, cette envie de Shiraz l'Athiri, qui a vraiment pris les choses en main pour dire à quel point elle en faisait une émotion, elle en faisait un élan, elle en faisait une condition de vie pour elle, et n'eut été justement cet apport de Hicham bin Ammar et Mohamed Shadouf pour installer cette envie ancienne, cette connexion, bien, bien, bien. C'est vous dire à quel point il y a certaines réalités qu'on n'a même pas envie de... Moi j'ai l'impression de rêver, j'ai l'impression de ne pas saisir ce moment, de peut-être pas l'apprécier à sa juste valeur, peut-être que dans quelques jours, je me serais dit, oui, c'est vrai, on avait inauguré, fait ceci, cela, cet argument. Mais, croyez-moi, c'est un moment d'émotion intense quand on a affaire à des gens vrais, à des gens porteurs de projets, à des gens qui ont envie réellement que ça change, que le cinéma prenne acte et essence dans cette cité de la culture, mais aussi dans la cité que représente la société tunésienne et tout le pays. Alors, évidemment, c'est un honneur, et Claudia nous rend cet honneur. Elle est tunisienne d'adoption, elle est tunisienne de conviction, permettez-moi, elle est tunisienne de naissance, elle est tunisienne aussi de projection, elle est tunisienne par tous ses sens, par toutes ses envies, parce qu'elle porte la Tunisie, quel que soit le pays où elle part, quel que soit le pays d'où elle vient, de toute façon d'Italie ou ailleurs. Donc, c'est un moment privilégié pour nous que Claudia nous partage ce moment d'ouverture de la cinémathèque nationale dans son vrai pays, où tous les Tunisiens l'adorent, tous les Tunisiens portent envers elle beaucoup d'amour, beaucoup d'estime et beaucoup d'émotions. Je disais, donc, simplement, bon vent, comme le disait tout à fait Chachilas, sans faire le protocole pour saluer mes collègues, mes amis, messieurs les parlementaires, excellences, etc. Je pense que l'art est au-dessus du protocole, donc on va en rester là. Merci.